Je le disais, je vous l'ai dit en commission, vous avez un ministère où il faut communiquer. Il faut beaucoup communiquer parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. 99% des gens qui en parlent n'en savent absolument rien. Donc les techniciens doivent communiquer et donner la bonne information. Monsieur le ministre, je voudrais juste faire une proposition sur les programmes. J'ai vu ce que vous avez proposé et travaillé avec le ministère de l'Économie, les trois programmes. Mais il faut que les programmes puissent s'adapter à la réalité de la découverte du pétrole et du gaz. Je fais une proposition concrète. Il faut ajouter, ou bien soit sur le 3, vous intégrez la partie optimisation de la production, du développement, de l'exploitation du pétrole et du gaz, ou bien vous en faites un programme spécial. Je pense que ça peut permettre aussi d'aller dans le cadre des résultats. Monsieur le ministre, il faudra beaucoup communiquer sur le choix qui a été fait par le Sénégal dans le cadre des contrats. Parce qu'on aurait pu choisir des contrats de services, ce qui n'était pas possible parce que nous ne sommes pas un pays riche. On aurait pu choisir des contrats de concession, on allait perdre nos droits. Mais là, nous avons choisi quand même le CRPP, le contrat de recherche et de partage de production, qui nous permet aujourd'hui, en termes d'État, déjà, de garder nos droits. L'État délègue donc une partie de sa production à Petrocen. La société privée, c'est la société privée qui est contractualisée, qui finance tout ce qui est exploration. Le coût pétrolier, c'est normal, donc il y a des coûts de pétrolier, on rembourse ces coûts de pétrolier. Mais Petrocen reste propriétaire des installations. Donc le Sénégal reste propriétaire des installations. Ça, il faut communiquer, il faut en parler, parce que les gens font beaucoup de désinformation. Les redevances également nous reviennent, les redevances de la production, la part de la société nationale, elle est importante. Les impôts et taxes également nous reviennent. Donc tout ça également, il faut beaucoup communiquer sur ça. Je voudrais féliciter également les équipes de la Sénélec pour tout le travail qui est en train d'être fait. Mais je voudrais demander au directeur également de faire beaucoup, beaucoup de communication sur la situation, sur aujourd'hui la période particulière, les changements qui ont fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie consommée. Et ça, la consommation est importante. La seule question que j'avais, c'est qu'est-ce qu'on aura comme emploi sur les plateformes de production pétrolière, les résultats attendus. Merci.